...pressionné Jean-Pierre Papin, une image extraordinaire tout à fait en bas sur votre écran, à proximité de la ligne de touche, on les aperçoit en pas de cadre. Papin qui va se mettre en opposition. C'est la première combinaison la plus simple qu'utilisent les Anglais au coup d'envoi, c'est-à-dire après que le ballon ait parcouru l'équivalent de sa circonférence, ce qui n'est pas le cas, on lance sur le côté gauche et regardez, comme vous le disiez, il y a déjà eu un premier choc entre Papin et Stuart Peirce. Il fallait s'y attendre, ça va être très chaud, et M. Paul va avoir une difficile fin d'après-midi à n'en pas douter. Blanc a joué le coup franc pour Manu Amoros, intervention de plate, Stuart Peirce pied gauche, Bolli, Carlton Palmer aux prises avec Luis Fernandez, et coup de sifflet de l'arbitre hongrois pour une faute française, et un coup franc cette fois-ci en faveur des Anglais dans leur camp. Et premières impressions, Amoros ne joue pas défenseur latéral gauche, mais défenseur latéral droit, et c'est Jean-Philippe Durand qui prend le côté gauche. Leinecker aux prises avec Bolli, remise derrière Sosé. Oui, bon jaillissement de Durand justement, Sosé. Luis Fernandez. Palmer. Et beaucoup d'individuels sur le terrain. Casoni sur Alan Scherer. Leinecker est pris par Bolli. David Platt est pris par Deschamps. Et David Betty par Luis Fernandez. La balle n'est pas sortie. Mise en retrait pour Palmer. Desch Walker. Oui, bonne intervention de Manuel. Aïe a touché le ballon de la main. Fait signe M. Paul. Sur ce tag qui était parfait. Malheureusement, la balle a heurté le bras du joueur le plus capé. 81ème sélection aujourd'hui pour l'équipe de France et pour Manu Amoros. Chapeau. Stuart Pierce pour tirer ce coup franc. Première indication sur ces coups de pied arrêtés qui ont fait beaucoup parler dans le camp français. Savoir si on va gagner cette première bataille aérienne, ce qui est très important. Sinton. Prise avec Jean-Philippe Durand. La remise en jeu sera française. Tantona. Sose. Attention à Platt qui cherche Chessington. La bonne sortie de Laurent Blanc. Tantona. Palmer, Death Walker. Et ce Carlton Palmer qui avait joué demi-défensif contre le Danemark, c'est-à-dire devant la défense centrale Death Walker et Martin Keone, eh bien là, rejoue comme l'avait fait Mark White lors du Mondial italien, c'est-à-dire que les Anglais rejouent avec un libéraux. Peirce. Peirce qui cherche à passer, qui est aux prises avec Casoni, qui met ce ballon en touche. Bâti. Peirce, attention, il a du champ pour pouvoir centrer. Ouh, c'était vicieux. Bel arrêt de Martini. C'était vicieux, surtout parce que Laurent Blanc avait contré le centre de Stuart Peirce avec son bassin. Et Stuart Peirce avait frappé fort devant le but. Beaucoup de tensions en ce début de rencontre. C'est visiblement un match à quatre points que se livrent la sélection française et sélection anglaise. La tête de Jean-Pierre Papin qui prolonge ce dégagement de Bruno Martini jusqu'à Chris Woods. Relance du côté de Palmer. La touche sera pour les Anglais. qui est bâti sans doute. Et pour le moment, légère domination territoriale des Anglais. Qui se traduit par cette occasion de Stuart Peirce. Steven. Durand. Et l'arbitre pénalise Schirer. Alan Schirer pour cette faute. Il a voulu forcer Durand à concéder le corner. Résultat, il a obtenu un coup franc contre lui. Alan Schirer, coéquipier de Mathieu Lequissier à Southampton qui n'a pas fait une grande saison. Le club, mais les deux attaquants vedettes, eux, ont été à la hauteur de la réputation. Walker à la chute du ballon. Et oui, une erreur de Cazoni qui s'est un petit peu, qui a été obnubilé par la présence d'Alan Schirer alors qu'il avait tout son temps pour juger de la trajectoire. Regardez, il va percuter le défenseur, l'attaquant, pardon, Anglais. Palmer tire le coup franc, pied droit. Remis par Pierce. Tête de Laurent Blanc, tête de Sausé. Bâti. Et chaque fois que Jean-Pierre Papin démarre, des frissons parcourent le stade, il est extrêmement populaire en Suède. Il n'est pas ballon d'or pour rien, mais attention à ce contre mené par Schirer. Bonne intervention là, de Laurent Blanc. Très en forme dans cet euro, l'Italien. Sausé à la lutte avec Steven. Et pour l'instant, nous en sommes à la sixième minute et les Français ont eu du mal à aligner trois passes de suite. Ce n'est pas très très bon pour le moral quand on ne démarre pas le match convenablement sur le plan collectif. Lineker. Ce qu'a bien fait Basile Bolli, c'est-à-dire empêcher Lineker de se retourner sans faire de faute. Et corner concédé par Jean-Philippe Durand. Alors premier corner, première interrogation à laquelle on va avoir une réponse. La fameuse combinaison, là cette fois ils choisissent le départ de trois joueurs au point de pénalty. Il n'y a plus Palmaire dans la combinaison. Donc un palmaire a pris la place d'Alan Smith au premier poteau. Alain Smith qui avait fait une déviation, qui avait prolongé ce ballon de la tête contre les Danois sur le premier corner. Stuart Pierce directement sur la tête de Durand qui met en touche à proximité du poteau de corner. Et ça va être une touche qui va être équivalente à un corner. C'est extraordinaire car Alain Scherer est sorti du terrain. Non, c'était Martin Kion, le numéro 4. Casoni, Sinton récupère ce ballon. Bien joué de la part des Anglais, bâti qui peut centrer. Très bonne intervention encore une fois de Bernard Casoni, Durand. Avec quelques problèmes de situation défensive, notamment de Jean-Philippe Durand qui a été pris dans le dos par deux fois. Et toujours beaucoup de mal pour les Français pour se sortir de l'emprise anglaise. Et nouvelle faute de Bernard Casoni qui vaut un coup franc. Le ballon va revenir à l'endroit où était commise la faute et va être joué ce coup franc par Palmaire. À l'endroit que lui indique l'arbitre hongrois, M. Paul. Peirce. Ballon contré par Manu Amoros, normalement assez anglais. La pression est britannique en ce début de rencontre. Nouvelle touche longue de Peirce. Et siège du camp français. Et toujours Martin Kion. Laurent Blanc, Steven qui en retourne et ramène le ballon. Oh, attention, heureusement. Sinton n'a pas pu frapper comme il le souhaitait la première fois. Il était à l'affût, ce ballon lui arrivait. Il n'a pas pu faire comme il voulait, comme elle venait cette balle. Un des Sinton que l'on avait vus lors d'un match important pour les Anglais, c'était contre la Pologne. Le problème sur les coups freins, les corners, c'est qu'il faut non seulement marquer tous les joueurs à la tête et si possible conquérir la balle, ce que les Français ont réussi jusque-là. Mais en plus, il faut être à la chute du ballon pour empêcher des reprises de voler aux 20 mètres. Oui, et dans ce genre d'exercice, les Anglais ne sont pas maladroits du tout avec un grand spécialiste qui s'appelle David Platt. Casoni, essaye de s'en sortir. Il a pu le faire, Pierce qui remet de la tête mais qui commet une faute sur Sausset. Très très véleitaire, Stuart Pierce, superbe défenseur, joueur de Nottingham Forest. Je ne trouve pas négatif que la France subisse ce début de match, mais le subisse en montrant sa solidité défensive. Elle peut ainsi trouver ses marques et puis les contre-attaques ne vont pas tarder à venir. Oui, car Michel Platini avait un doute ou en tout cas craignait les contre-Anglais. C'est vrai qu'en jouant tous derrière, on ne risque pas d'être contre. Bien joué ce qu'a fait Sausset, mais personne n'est venu l'aider si Luis Fernandez est là, peu centré, bâti. Oui, l'effort là-bas sur le côté, Thierry, c'était Jean-Philippe Durand. Il avait réussi de contre-favorable. Il était tout seul, c'était bien difficile pour lui. Dégagement de Woods, la tête de Casoni qui est accrochée par Schirer. Voilà le genre d'intervention qu'il faut faire, car si on reste derrière l'attaquant, et notamment les attaquants anglais qui jugent parfaitement leur trajectoire, on est battu 99 fois sur 100 de la tête. Tandis que là, Casoni a essayé de passer devant ou même de se mettre à hauteur de l'attaquant. Et là, il peut intervenir sans faire de faute. Percer de Laurent Blanc, ballon pour Eric Cantona. Pied gauche, Luis Fernandez, tête au ras du sol, bâti, Schirer, personne. Et pendant que Laurent Blanc a été monté, il y a eu une permutation. C'est Luis Fernandez qui avait pris la place des libéraux. Casoni. Fernandez. Laurent Blanc. La France essaye de donner un petit peu de consistance à son jeu collectif. Elle a desserré les traques depuis deux ou trois minutes. Et c'est Amoros qui est en zone d'attaque. Cantona, prise avec Kion, sortie de but. 13ème minute de la première période. Et pour l'instant, les Français n'ont pas réussi encore une fois à pénétrer dans la surface de réparation anglaise. Ils ont beaucoup de mal à desserrer l'étreinte imposée par les Anglais. Coup de tête de Pierce. Coup de coude d'Alan Schirer. Amoros qui a donné à Blanc. Boli. Durand. Fernandez. Le pressing est anglais et le ballon recule. Blanc. Boli. Boli. Attaqué par Lineker. Touche pour les Bleus. Mais au fur et à mesure que le match va avancer, la fatigue se faisant sentir. Les espaces vont se créer dans un premier temps au début. Mais on essaie d'impressionner l'adversaire et les Anglais notamment. Vont coller au porteur du ballon. On n'en a pas louté. Les courses vont devenir de plus en plus difficiles. qui en a mis ce ballon en touche. Juste devant les milliers de supporters anglais, remise en jeu de Jean-Philippe Durand. Tête de Fernandez. Carlton et Dishwalker qui se gênent. Stuart Pierce très fort devant. Amor s'embarrasse pas trop de fioritures du côté anglais. C'est la méthode. Cazoni. Blanc. Sosé. Cantona qui a pris un coup en passant de la part de Carlton Palmer. Et puis la faute de Kion. Non, dit monsieur l'arbitre joué. Ballon récupéré par Deschamps. Alors qu'Eric Cantona se tient la tête. Il est complètement KO. Il s'est relevé. Durand. Deschamps. Prise avec Bati. Faute de l'anglais. On voit maintenant le milieu de terrain qui ne se contente plus de défendre et de se situer par rapport à l'adversaire. Et là dans cette action on a vu c'était Didier Deschamps qui avait sollicité ce ballon devant. C'est une bonne méthode car lorsque les attaquants comme Eric Cantona ou Jean-Pierre Papin sont marqués de près il faut que le danger vienne de derrière. En tout cas les Français qui occupent davantage le camp anglais depuis quelques instants témoin ce coup franc. Sosé, Casoni, Deschamps, Contré par Palmeur au moment de la frappe et bien fait Palmeur. Nouveau coup de tête et bon ballon du bout du pied à deux doigts d'ouvrir le score Jean-Pierre Papin. Ah c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le premier ballon qui l'a touché et il a surgi à l'affût car il a senti que Franck Sosé prendrait l'ascendant de la tête. Et il prend le dessus sur Martin Kion. Super barré de Chris Woods. Ce n'était pas très fort mais comme c'était très près et comme c'était bien placé il a fallu que le gardien de but de Sheffield intervienne brillamment. Et s'allonge de tous ces 1m85 pour prendre ce ballon de la main gauche. Les Anglais sont moins sûrs, ils dégagent en touche. Manuel Amoros pour faire la remise en jeu. Cantona. Walker. Palmer. Linné Kerr laisse filer ce ballon mais Fernandez sera plus vite dessus. Luis Fernandez qui est un maître tacticien et c'est sans doute pour cette raison qu'il a été choisi car Luis a un bon sens tactique. Un bon sens de la couverture. Attaqué dans le dos par plate Didier Deschamps. Bolli. Gazzoni. Amoros lutte avec Pierce mais le ballon sortira. Il est sorti et Chris Wood va pouvoir dégager alors que l'on joue la 18ème minute de cette rencontre entre la France et l'Angleterre. Toujours 0-0 et une véritable occasion partout. Celle de Stuart Pierce sur un ballon dévié et surtout celle de Jean-Pierre Papin. Palmer. S'étonne. Luis Daniel Abiti. Mauvais espace. Eric Cantona pour Jean-Pierre Papin. Mais Walker était là en couverture. Papin lui a un petit peu marché sur les talons. Et il s'était excusé immédiatement. C'était totalement involontaire. Oui car Jean-Pierre Papin n'a pas réussi à passer l'épaule devant Luis Walker. Et dès le départ cette longue balle était presque vouée à l'échec. Mais il faut faire courir la défense anglaise. Il faut surtout lui faire peur. Ce que commence un petit peu l'équipe française. Ce qu'on commence à faire l'équipe française. Dégagement de Wood. La tête d'Amoros sous la menace de Pierce. Loin devant pour David Platt. Prise avec Deschamps. Pierce. Bati. Elle est sortie, elle est sortie Thierry. Juste devant nous. Et la France la récupère par Amoros. Mais c'est pas très facile de sortir d'une touche dans les coins. On constate que très souvent on n'arrive pas à sortir et c'est l'adversaire qui prend la balle. Pierce avait remis en touche. Antona Lobey, plate. Toujours Deschamps. Bonne récupération. Steven devant Antona derrière lui, Palmaire. Longue balle en avant pour Schirer. La tête de Casoni. Récupération bâtie. Et bien Casoni. Il semble pour l'instant que les défenseurs français aient solutionné le problème du jeu aérien. Deschamps qui a donné à Laurent Blanc. Venu épouler ses attaquants. Amoros. Bonne attaque française. Je dirais presque qu'il s'est trop bien appliqué sur ce centre qui est monté un petit peu trop haut. Qui n'était pas suffisamment tendu pour mettre Chris Woods en difficulté. Simton. Orgeux. Orgeux d'abord et revenant d'une position d'Orgeux ensuite. Mais M. Poole a laissé jouer. On peut l'avoir signalé à son juge de touche. Laurent Blanc. Bolli. Lineker est devant Bolli. Amoros. Ah Walker, il le prend bien, Papin, pour l'instant. Comme il l'avait bien pris à Wembley. Vous vous en souvenez lors de ce match qui avait vu la fin de la belle série. d'invincibilité de l'équipe de France. Battu 2-0 en février à Wembley. Lineker a récupéré ce ballon avec Platt. Joue derrière lui. Stuart Pearce. Bati. Steven. Steven. Bien fait. Platt. Attention, Basile était en couverture. On sait que les défenseurs doivent toujours s'aligner sur les libéraux. En principe, c'est lui qui commande la défense. Blanc. Bolli. C'est l'air duel, Bolli-Lineker. Walker-Jean-Pierre Papin. Des champs plats. Ce sont des matchs dans le match. Et Kazani-Sherrer. Kazani-Sherrer qui est pas mal non plus. On vient de passer la 22ème minute de cette rencontre, c'est-à-dire la première moitié de la première mi-temps. Le match s'est complètement équilibré maintenant. Après 5 minutes de domination anglaise assez intense que la France a contenue avec son énergie. Et les Français maintenant, à leur tour, tentent des offensives. Ils sont mieux groupés que lors du premier match. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé non plus la faille dans la défense anglaise où Palmer effectue quasiment ses débuts. Alors je dis les départs, mais sur ce bon ballon, on ne pourra pas le juger. Et en tout cas, Eric Antona, de toute façon, n'avait pas battu Chris Woods. Non. Lequel Woods, attention, concentré. Et la main. La main d'Ascherer. Alors qu'il y avait une hésitation de Martini, qui pensait que ce ballon dépasserait tout le monde. Papin, pris par Walker, Amoros, Fernandez. Deschamps, s'il arrive à temps, non ? Le pied de Palmaire. Non, le pied de Deschamps. Oui, mais c'est le pied de Palmaire qui avait touché le ballon. Et c'est le pied de Deschamps qui est sanctionné. Pierce. Ça repart avec Laurent Blanc. Pantona, mais c'est Martin Kroen qui a dégagé ce ballon. Stuart Pierce. Linnécker bien fait avec Platte. Et il a surtout Scherrer dans l'axe. Attention. Oh, bien joué encore Casoni. Casoni vient de faire un sauvetage. C'est son troisième sauvetage. Oui. En cinq minutes. C'est un très bon début de match. En plus, il prend tous les ballons de la tête. Et il s'est mis en floating là entre David Platt qui est à l'écran et Scherrer qui était dans l'axe du terrain. C'est-à-dire qu'il a reculé, reculé pour diminuer les angles de passe. Et David Platt s'est petit à petit enfermé. Ce qui a permis à Bernard Casoni d'intervenir et donc aux Français de se sortir d'une situation dangereuse. Oui, car l'action menée par Platte était très incisible. Directement sur Palmer, ce dégagement. Sur le côté, Scherrer. Il essaie de passer. Chaque fois maintenant, Bernard Casoni essaie de passer devant Linnécker. Et ça énerve profondément l'attaquant anglais qui commet des fautes. Il en est à sa troisième faute consécutive. Blanc avec Durand. Fernandez. Laurent Blanc. Casoni. Bolli. Deschamps. Il a essayé d'embarquer ce ballon sur le côté droit. Il a fait sa feinte et son contrôle orienté est trop loin du ballon. Pierce. Bolli. Bien fait. Amoros. Pierce. Amoros. Cantona. Talonade. La chercher Papin. Toujours la tête de Walker. Casoni. Ouh là là ! Quelle erreur ! Synton. Schirer. Remet au centre pour Linnécker. Ouh ils vont peut-être s'en sortir les Français. Mais ça a vraiment un effet très très mal cette faute. C'est pas fini. Linnécker centre. Corner. Corner et... Il a très mal. Le coup de pied. C'est Luis Fernandez qui est au sol là-bas. Et tout ça est parti d'une glissade de... Bernard Casoni. C'est sur le pied. Il a pris le coup sur le pied. Après avoir mis la balle en corner. C'est un coup. On aurait peut-être pu sanctionner ce tacle de Bolli que l'on revoit. Et c'est là-dessus... Que Luis Fernandez s'est un petit peu tordu. Alors attention à ce corner avec leur combinaison. Les Britanniques. Pierce. Encore une fois la tête de Durand. Papin à la limite des 16 mètres. Steven. Elle n'est pas sortie. De l'autre côté. Longue balle en cloche qui cette fois-ci va sortir. Sur les corners contrairement au premier match contre la Suède. Nous assistons à une participation des 10 joueurs de champ. et de l'équipe de France. Et là, c'est Sosé qui est au sol. Qui a été sonné par Carlton Palmer. Il y avait une faute du défenseur de Sheffield. Sorte de coup de lapin. Grogui. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On le revoit ici. Sur cette passe, c'est involontairement que Palmer vient heurter le milieu de terrain français. Michel Platini. Très attentif devant le banc français. Bien sonné. Et 29ème minute de jeu. Et Amoros qui rend le ballon. A Martin Keon. Très bon état d'esprit dans cette rencontre. Il y avait de la tension au début de match. Mais tout ça est retombé à la normale maintenant. Et le match est bien engagé puisqu'on atteint presque la demi-heure de jeu. Walker. Ça arrive. Ouais, Walker qui est surtout un bon défenseur qui a un petit peu plus de mal dans la relance. Amoros. La tête de Cantona. Walker. Steven. Il n'arrête pas Alain-Cherard d'accrocher. Bernard Casoni qui a pris l'ascendant. Et l'arbitre est très vigilant sur ces duels. En général, on donne souvent tort aux défenseurs. Et là, il fait toujours le bon choix. Et il serait bon que tous les défenseurs prennent l'exemple sur Bernard Casoni. C'est vrai qu'il a provoqué une situation dangereuse avec cette glissade. Mais en dehors de ça... Il fait un super match. Pierce. Et Steven qui préfère donner derrière à son gardien Chris Wood. Il y a quatre duels dans cette rencontre. Il y a le duel Bolli-Linecker en ce moment. Amoros. Le duel Casoni-Cherard. Palmer pour la remise en jeu. Bolli qui met en touche. Et dans l'autre camp, le marquage de Papin et Cantona aussi serré. Par des Soil-Coeur. Cantona par Martin Kion. Et Papin par des Soil-Coeur. Bati. Prise avec Fernandez. Premier derrière. Carton. Ousse, il peut accrocher ce ballon. Jean-Pierre Papin. Oui, mais pour le moment, on s'est beaucoup livré du côté français. On s'est trop livré. Face à Laurent Blanc, dans les 16 mètres. Contré par le libéraux français. Ballon toujours anglais. Plate. Linecker dans les 16 mètres. Plate qui peut frapper, non ? Bonne intervention du tandem Deschamps-Amoros. Blanc, Deschamps. Il sort bien. Contré par Bati. Et faute de Luis Fernandez. Oui, qui va prendre un carton, me semble-t-il, sur cette action. Voilà. Faute sur Bati. Et carton jaune pour Luis Fernandez. Et dans l'action précédente, on a vu plusieurs français se livrer les uns après les autres, un petit peu comme un régiment. Et ils ont été passés en revue par les Anglais jusqu'au décalage de Stuart Pierce. Incontestablement, la faute de Luis valait un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est le carton jaune. Et un coup franc au milieu du terrain. À une quarantaine de mètres du but de Martini. Steven. Petite balle piquée. Voilà, voilà, Valut. Attention. On entend les commandements de Bruno Martini, qui replace Amoros. Attention, il y a quelqu'un de seul là-bas au fond, qui aime que Sauron a cherché. C'est Martin Kion, qui précisément a vécu une superbe occasion sur un coup de pied arrêté face au Danemark. Steven. Pierce. Non, laisse le ballon pour Walker, qui redonne sur le côté. Steven. Pierce. Là, c'est bien ce qu'il fait. L'arrière-gauche de l'équipe anglaise, contrée par le tandem Amoros-Jean-Philippe Durand. Amoros énergique, mais là, il va y avoir un 2 contre 1 sur la touche. Steven. Non, intervention de Luis Fernandez. à nouveau, ballon mis en touche. Les Français un petit peu en difficulté au début de ce troisième quart d'heure de la première mi-temps. Baty, pour la remise en jeu. qu'il faut sauver Amoros. Il n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant, car la balle revient en touche pratiquement au même endroit. Toujours pour Baty. Oh là là, un bon coup de points de Pierce à Saosé, que l'arbitre n'a pas vu. Et un retourné complètement décroisé d'Alan Scherer. tête de Keone et à la tombée au second poteau, évidemment. Il aurait fallu faire un véritable exploit pour Scherer pour qu'il trompe Bruno Martini. On va se sortir grâce à ce dégagement de quelques minutes de pression anglaise. Keone. Relance vers Palmer. Et le pressing de Jean-Pierre Patin sur Palmer permet la récupération de la balle. Comme quoi, aucune course n'est inutile. Laurent Blanc. Boli. Casoni. Blanc. Saosé. Il va tomber sur Walker. Ils sont sur Palmer. Palmer est là. Palmer fait des débuts très brillants en poste de libéraux. Oui, car c'est un rôle qu'il n'a pas l'habitude de tenir car on voulait disait lors du premier match entre l'Angleterre et le Danemark. À une occasion, l'Angleterre a joué avec un libéraux. C'était au Mondial italien. Ça leur avait plutôt bien réussi. Et ce libéraux s'appelait Mark Wright. Casoni à la chute du ballon. Pierce se récupère. Ah, pour Platt, il a eu de peau courir le plus vite possible. Rien à faire. Ce ballon était trop loin, trop fuyant et en touche. ce match repose un petit peu sur les mêmes principes qu'Allemagne-CEI. C'est-à-dire qu'il y a un engagement physique total des deux équipes et qu'ils n'arrivent pas à se dénouer. Ce qui lui enlève un côté spectaculaire. et qu'une certaine tension provoque aussi des erreurs techniques. On a vu ce contrôle très facile manqué par Manu Amoros. Platt, Pierce. Platt à nouveau. Deschamps est passé devant lui. Et faute de Platt à rejouer. Mais là aussi, M. Lanchéreur pourrait prendre un petit carton. Casoni. Mais là aussi, M. Lanchéreur pourrait prendre un petit carton. Casoni. Durand. Sosé. Casoni. Cantona. Laurent Blanc. Fernandez. Roland Blanc. Mais interception de Schirer. Et longue balle en avant tout de suite pour Gary Lineker. Petit accrochage involontaire avec Bolli. Mais Bolli a pu récupérer ce ballon. Attention au contre de Sinton là. La touche sera pour les Blancs. Très bonne interception de Basile Bolli qui a autant d'énergie que dans le premier match et qui semble mieux... Mieux. 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 Palmaire. Pion. Papin est en défense sur Peirce et faute de Schirer là mais M. Paul ne l'a pas sifflé. Casoni a mis en touche. Abnégation totale de tous les joueurs français qui jouent vraiment pour le résultat. Et ici Papin en position d'arrière-droite est venu contrer Peirce. 37ème minute. Bâti. Et les supporters français qui se font entendre. Bolli. Attention. Attention c'est pas fini. Sinton récupère ce ballon mais l'arbitre a sifflé. Faute de Stuart Peirce sur Luis Fernandez. Mais on sent Giroud qu'il y a vraiment beaucoup de tension et que les joueurs n'osent pas se livrer. Ils n'osent pas et surtout ils ne peuvent pas parce que tout le monde fait tellement 100% de son travail défensif dans les deux équipes que les espaces sont très limités. Personne ne peut prendre le ballon à son compte. Personne ne peut prendre le jeu. Personne ne peut organiser une remontée collective et du coup et bien à chaque ballon il y a un duel et ce qui dit duel dit un petit peu incohérence dans le jeu. et peut-être que ces espaces vont s'agrandir lorsque la fatigue va se faire sentir lorsque les courses seront plus difficiles ce qu'on disait en début de rencontre. Le temps s'est couvert ici à Malmö c'est un peu dommage parce que les Anglais ne sont pas les amis du soleil sauf pendant les vacances en tout cas pas les footballeurs et il fait relativement frais ce qui leur est favorable. Laurent Blanc Durand pour Papin Durand Sosé Fernandez Cantona qui n'a pas pu prendre ce ballon récupération anglaise bâti pas pour longtemps Casoni Les Français essaient de la tenir. Blanc Amoros Sosé Deschamps sur le côté face à Plate C'était bien fait ce sens C'est pas fini Amoros Amoros Les gouttes c'est très grand très athlétique C'est quand même comme ça qu'il faut faire pour arriver à prendre le ballon derrière des gens qu'il demande et les gens qu'il demande en l'occurrence pour l'instant ce sont sur tous les milieux de terrain notamment Lidier Deschamps qui fait lui aussi un bon début de rencontre c'est la bonne méthode il faut que ça passe par les milieux de terrain Sosé qui a intercepté ce ballon Cantona qui est passé Cantona qui est passé qui est projeté par Palmer ce sera un coup franc en faveur de l'équipe de France J'aurais pu valoir là aussi car la faute était clair et nette de la part de Carlton Palmer au moment de l'accélération il bloque les deux pieds mais là il n'a pas sorti de carton l'arbitre hongrois Monsieur Sandor Poul ça pourrait être intéressant parce qu'il y a déjà des anglais qui en ont oui il y a délai notamment mais il ne joue pas et les deux défenseurs centraux Palmer et Martin Kion qui ont été avertis lors de la première rencontre et à noter que les cartons jaunes des éliminatoires comptent non non ils comptent plus ils les ont annulés c'est comme dans d'autres domaines il y a eu une amnistie c'est récent alors à la demande des managers des équipes de tous les managers on a supprimé les cartons des avertissements des éliminatoires parce que la Suède n'ayant fait aucun match de qualification aurait été trop avantagé c'est une bonne raison récupération Didier Deschamps encore Papin Sosé il est à bonne distance il n'a pas pu frapper Fernandez Durand trop long trop long le centre de Durand et surtout trop peu de français à la chute du ballon pour inquiéter les anglais il n'y avait qu'Eric Cantona Stuart Pearce là il n'a pas contre l'ascenseur c'est de Casonne 42ème minute de la première mi-temps coup franc pour l'Angleterre toujours 0-0 attention à plate au fond là-bas repris par Fernandez Schirer Sosé Amoros la touche est donnée aux anglais oui alors qu'au départ Franck Sosé avait fait un bel exploit et qu'il y avait une faute de Stuart Pearce Stuart Pearce qui me paraît bien excité il fait en tout cas beaucoup de fautes c'est le tee c'est le tee cup of tee comme là par exemple il s'est aidé du postérieur face à Cantona bon contre des français beaucoup à jouer Didier Deschamps Papin qui part sur la gauche Cantona sur la droite il faut frapper ah elle était trop haute il a été lobé Papin dommage le temps qu'il retrouvait ses appuis il était parti sur son postérieur plate aux prises avec Durand c'est une action prometteuse oui et on constate qu'Eric Cantona est bien plus efficace que dans le premier match c'est lui qui a arraché la balle des pieds des anglais ensuite il a fait un bon appel et là sur cet appel il redresse bien il dépasse bien son ballon et regardez comme Jean-Pierre Papin a senti qu'il allait être dépassé le temps qu'il retrouve ses appuis il allait glisser et c'est Dues Walker qui n'était pas bien loin qui a réussi à dégager Bolli toujours à la lutte avec Gary Lineker pour Basile c'est un grand match joué contre Lineker Simton Lineker il a encore essayé de passer devant Bolli mais la masse athlétique du français l'en a empêché Durand il l'avait bien vu pour Didier Deschamps il reste debout centre de gravité est bas Laurent Blanc Cantona Lamoros Fernandez aïe 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 ça ira ça ira trop facilité peut-être Durand mais là on était en position favorable on est obligé de reculer Bolli Lamoros Papin trop fort et pour l'instant chaque fois que Didier Deschamps a sollicité le ballon dans l'espace libre il a posé des problèmes évidemment ça demande des courses de 60 ou 50 mètres et qu'on ne peut pas les répéter toutes les minutes mais il est certain que c'est vraiment la solution c'est ce que fait Hassler dans l'équipe d'Allemagne Laurent Blanc deux dernières minutes de la première période Deschamps il a voulu donner ce ballon à Cantona mais Steven traînait par là Schirer qui tente un grand pont sur Casoni sans réussir pour l'instant face à Casoni Schirer derrière lui Steven qui remet dans le paquet mais ce sera pour personne en tout cas et la balle fuit Martini grand dégagement de Basile Boli tête de bâti Sosé mauvais dégagement sur Palmaire ça fait quand même une succession d'erreurs techniques importantes là et heureusement Deschamps est bien sorti avec Cantona il peut jouer ce ballon c'est pardon c'est Jean-Louis Durand elle est sortie dommage on joue pas bien ces coups qui pourraient être payants Jean-Philippe Durand avait réussi à maîtriser un ballon qui avait échappé jusque là à tout le monde surtout aux français d'ailleurs qui avaient été plusieurs fois en position de se dégager et on joue les arrêts de jeu Jean-Michel de cette première période il faudrait revoir l'action sur Bruno Martini j'ai l'impression qu'il a été sérieusement bougé en l'air dans sa surface de but ce qui est interdit oui mais les anglais pour eux c'est pas interdit oui mais c'est un arbitre hongrois batti c'est une tonne en tout cas les français se battent ah oui car si on ne se bat pas de toute façon contre les anglais la partie est perdue d'avance ils le font bien c'est parfois peut-être au détriment de la lucidité car incontestablement il y a eu quand même beaucoup d'erreurs dont ne sont pas accoutumiers les joueurs français Casoni et monsieur Poul se plaît une minute de plus que le temps réglementaire 70 secondes exactement Boli Casoni prend le moment de perdre ce ballon et coup de sifflet de monsieur Poul fin de la première mi-temps 0-0 ne marque décidément pas beaucoup de but dans cet Euro 92 nous aurons l'occasion d'en reparler mais tout de suite retour à nos studios de Boulogne pour une page de publicité et on revient ici au Malmö Stadieu ici c'est de Jean-Philippe Durand non il est là aussi Jean-Philippe Durand Amoros est là peut-être que Franck Sausset qui a été sonné par Carlton Palmer tout à l'air involontairement c'est cela même on le précise Franck Sausset n'est tout à l'air involontairement c'est cela même on le précise Franck Sausset n'est plus sur le terrain et donc Jean-Philippe Durand devrait donc jouer au milieu Jocelyn Angloma repasse arrière droit Emmanuel Amoros repasse arrière gauche donc un seul changement sur le plan du nombre mais trois changements au niveau de la disposition sur le terrain ça ne semble pas être un choix de l'entraîneur ça doit être un choix imposé parce que ça modifie beaucoup de choses car Michel Platini voulait Angloma qui touche son premier ballon face à Pierce et à contre-pied et ballon perdu Sinton loin devant pour Schirer Casoni doit faire l'effort et Bruno Martini et c'est Laurent Blanc qui sur chaque dégagement de Bruno Martini essaie de venir au ballon il le sollicite et là par contre Palmer a été a plus attaqué le ballon que ne l'a fait Jean-Philippe Durand un petit peu statique l'ex-toulousain maintenant marseillais Manuel Amoros pour la remise en jeu Papin il a laissé filer le ballon surpris Deschwalker l'a mis en touche nouvelle touche pour les français Manuel Amoros il vaut mieux la sortir cette balle Manu Bernard Casoni semble bien voilà Fantona Casoni dans les 16 mètres peut-être et ce sera un corner et il a fallu que Carlton Palmer vienne au secours d'Alan Schirer bien sûr personne d'ailleurs n'a demandé un secours de s'y faire tirer le corner la tête de plate récupération Durand Casoni relance hasardeuse Casoni heureusement en fait de même la touche française il faudrait pouvoir ressortir de nouveau avec des ballons dans les pieds Amoros Cantona oui faute de bâti sur Durand complètement écrasé par le milieu de terrain anglais Blanc Casoni Bolli Cantona qui a voulu talonner pour Angloma ça n'a pas marché Palmaire Walker il n'a pas pris le risque par ce qu'il sentait le pressing français arriver Casoni Stuart Pierce préfère laisser sortir le ballon longue remise en jeu tête de Deschamps Angloma Fernandez Deschamps c'est bien fait ça dans la course de Laurent Blanc Cantona Deschamps ah oui là ça est un petit peu juste mais il tient debout le Béarnet le Basque le Basque bon le Basque et par contre ce centre de Manu Amoros était trop près et il n'était sans danger car il était trop profond et ça repart du côté de Platt Steven Carlton Palmer attention à Platt oh et heureusement Bolli était là pour mettre ce ballon en corner grosse erreur de marquage car il y a deux bleus qui sont allés à la chute du ballon et comme souvent pareil cas et bien il n'y en a eu aucun qui a eu le ballon et heureusement que Basile était là pour mettre ce ballon en corner mais attention attention à ce corner oui parce que Trevor Steven Trevor Steven il y a toujours danger qu'il y en a eu pas de force Kion en retrait bâti et encore belle intervention de Didier Deschamps Angloma Papin sur le côté Laurent Blanc qui change complètement de côté mais il n'y a personne là-bas sinon Stuart Pierce personne du côté français entend Trevor Steven Palmer il y a glissé en frappant son ballon plate contre Deschamps Cantona attention Schirer revient puis donné à Deschamps Fernandez Angloma Cantona Durand garde mieux le ballon du côté français Fernandez Deschamps il va accélérer Didier ou Jeanine 2 peut peut-être rentrer dans les 16 mètres voilà qui est fait il n'a pas pu frapper Amor au centre Walker mais tout le monde était au second poteau et on n'avait pas plongé au premier Laurent Blanc en tout cas ça fait un moment que les Anglais n'ont pas touché le ballon frappe de Durand mais complètement écrasé et sans trop de conviction et Laurent Blanc a demandé le ballon on s'est dégarné on est à deux contre deux qui décroise sa tête un peu trop d'ailleurs heureusement attention elle n'est pas sortie cette balle mais monsieur Paul a sifflé et pendant ce temps Chris Wood est sur sa ligne de surface de réparation en train de s'échauffer huitième minute de la deuxième mi-temps et toujours 0-0 bâti pour tirer ce coup franc Bolli de la tête Sinton sorti de Bruno Martini sous la menace de Gary Lineker toujours à la recherche de ce but qui lui permettrait d'égaler Bobby Charlton on n'est pas pressé aujourd'hui non il vaudrait mieux s'il pouvait qu'il le fasse contre la Suède lors du prochain match faute de Jean-Philippe Durand involontaire mais bâti reste au sol Bobby Charlton qu'on a eu l'occasion de voir ce matin qui doit approcher la soixantaine oui pas loin je peux vous dire que c'est encore un super joueur tandis que David Betty a été a pris en coup au froid c'est d'ailleurs ce que précise Trevor Steven car Jean-Philippe Durand est arrivé en retard le genou en avant il a fait une première mi-temps dans le latéral c'est à dire uniquement des courses des sprints mais maintenant il faut qu'il prenne le rythme d'un milieu de terrain c'est à dire la constance dans le jeu et un peu moins de sprints longs mais plus de plus de présence oui et des sprints longs qui sont toujours dans l'axe du terrain tandis que lorsqu'on est au milieu du terrain il y a l'axe mais il y a aussi des déplacements latéraux Angloma a repris ce ballon très bonne défense de Justin Angloma sur Pierce et là ils sont devant leurs supporters les anglais Batti il a récupéré tête de Casoni Pierce attaqué par Durand un ballon qui passe devant le but de Martini pour sortir finalement en sortie de but il reste très près là les anglais pour empêcher Bruno Martini de relancer court pour que la France puisse tisser sa toile et tenir la balle tête de Steven Laurent Blanc à nouveau Steven heureusement pour la France le nouveau système de l'équipe de France a l'air d'être bien calé maintenant avec Angloma à Amoros sur les deux côtés et Durand au milieu associé à Deschamps Fernandez Casoni Cantona Angloma avec Cantona qui ne sont pas enchaînés très rapidement peut-être que Deschamps aurait pu tirer peut-être mieux lancer Durand qui a été à la chute de ce ballon Synton bonne interception de Laurent Blanc qui va porter le danger Angloma dans le camp anglais Pierce Steven La France joue sans couverture Deschamps revient Elle joue sans couverture car Angloma joue à Elie droit évidemment ça fait ça fait un défenseur de moins en blanc il met tout Durand qui a donné à Amoros Carlton Palmer Stuart Pierce Scherer Steven cherchez à alerter Synton mais ballon beaucoup trop profond Bruno Martini son joueur préféré pour la relance que ce soit au pied ou à la main c'est quand même Laurent Blanc Bolli Fernandez Angloma Bontalona de cette fois-ci Derrick Cantona pour Fernandez Deschamps Cazoni attention pris par Steven Scherer il est allé un peu s'enfermer il a bien défendu pour finir c'est dur c'est très dur ces ballons qui sont pris dans les pieds d'un défenseur ça entraîne tout de suite une situation dangereuse il faut réfléchir à 2-3 fois avant de tenter un crochet comme l'a fait Bernard Cazoni tout à l'heure attention parce que Baty va récupérer ce ballon Amoros était bien revenu Papin est en défense Laurent Blanc Deschamps Amoros bien joué les français Durand Angloma on est dans le camp anglais Cantona accroché peut donner en profondeur Durand Kion il y avait une main de Kion il y avait une main aussi l'arbitre a jugé qu'elle était involontaire Pierce il y avait surtout une charge sur Jocelyn Angloma Steven Plat non rien du tout dit monsieur l'arbitre Fernandez il n'y avait pas de but et monsieur Poule avait sifflé en tout cas plusieurs belles et bonnes actions françaises en ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps qui est maintenant terminée puisqu'on joue la 16ème minute Walker bon pressing des français qui ont repris le ballon Cantona Walker Jocelyn Angloma oublie un peu trop son son homme là-bas heureusement qu'il a un ratissière comme dit Deschamps Deschamps qui a mis le ballon en touche et Angloma est revenu prendre sa place en tout cas la tête d'Angloma c'est l'action la plus dangereuse de la partie jusqu'à présent avec la reprise de papa touchée par le bout du gant au début du match oui et ce sont quand même deux occasions françaises les français toujours 0 à 0 dans ce match c'est quand même un autre match que contre la Suède à la lutte Deschamps ballon récupéré par Batti Cantona il n'a pas réussi à passer ce ballon pour Papin dommage et malheureusement pour nous les anglais sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'avaient été contre le Danemark ça veut dire que tout le monde se met dans le coup rentre dans le haut niveau de la compétition mais j'ai le bon espoir qu'une passe de Cantona va passer Angloma Papin Fernandez accroché par Steven c'est de plus en plus dur de se relever mais Louis s'est relevé où Fran a été joué Amoros Durand à la lutte avec Steven et nouveau corner un petit peu bousculé les anglais on va voir qui va fléchir le plus le corner de Jean-Pierre Papin tout à l'heure avait été ah c'est pas réglementaire ce que fait Manu Amoros mais avait été frappé fort devant le but et là personne n'avait pu intervenir si ce n'est Jocelyn Angloma en deux temps ils ont oublié le marquage une petite combinaison qui était intéressante oui surtout que les anglais avaient oublié de venir à 9 mètres 15 comme le règlement les autorise Manu Amoros avec Cantona Amoros Eric est en confiance Laurent Blanc Angloma ah dommage oh là là Monsieur Stuart Pierce comme dirait quelqu'un n'a pas fait le voyage pour rien ah non mais il est il est excité comme une puce depuis le début du match le capitaine de Nottingham Forest une grosse puce oui une énorme puce et ce sera un coup franc oui il a provoqué une faute inutile d'ailleurs car Jocelyn Angloma était en agonie sur ce ballon il n'aurait tout juste pu que l'empêcher de sortir Luis Fernandez va tirer le coup franc belle occasion pour l'équipe de France il faut s'appliquer Luis il faut passer le premier rang déjà Pierce le deuxième bâti Deschamps ah non non ça ne sert pas à grand chose c'est dommage c'était une belle occasion c'est dommage c'est dommage c'est dommage Fernandez pas beaucoup de solutions pas beaucoup de solutions et il y a Jean-Philippe Durand qui va s'enfermer dans l'axe Laurent Blanc voilà maintenant il est sur les côtés Jean-Philippe Durand c'est plus facile à trouver un joueur sur le côté Durand il faudrait pouvoir aller jusqu'à l'extrême c'est à dire le long de la touche et oui Deschamps face à plate les deux numéros 7 Papin sur le côté Pierce c'est une touche française juste à côté du poteau de corner 21ème minute de la deuxième mi-temps les Français ne permettent plus aux Anglais de sortir j'espère qu'ils ne leur permettront pas une seule fois Deschamps un centre un petit peu n'importe comment Jocelyn Angloma Bolli à la tute du ballon Deschamps revenu Casoni face à Schirer pour préférer prendre le moindre risque Blanc Casoni Laurent Blanc qui abandonne de plus en plus souvent son poste de libéraux mais il n'arrive quand même pas à poser des problèmes insurmontables aux Anglais avantage Mangloma ressort la balle Casoni Papin bousculé sous les yeux de monsieur l'arbitre il faut siffler là monsieur Poul c'est juste que sous ses yeux il ne siffle pas oui allez Basile en touche en touche et Basile Papin est au sol allez on touche cette fois-ci le plus loin possible Mauvaise décision de monsieur l'arbitre là le premier avantage était judicieux il s'est un petit peu grisé et il a donné un deuxième avantage sur une faute qui était grave et qui était surtout donné la possibilité d'un coup franc assez bien placé c'est la cheville qui a souffert qui était un petit peu traumatisée pendant le stage même avant les stages oui mais je crois que les Anglais sur ces coups là ne se trompent pas on a quelques exemples dans l'histoire la longue histoire franco-britannique même sans aller jusqu'au guerre de Cent Ans il frappe sur le point faible Casoni le jeu a repris Angloma, Bolli bien fait ça c'est intéressant c'est un ballon si Laurent Blanc peut le prendre il a touché et ce sera une sortie de but si 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 malgré les protestations du public et le temps passe 24ème minute et toujours 0-0 à quelques minutes de la fin de la rencontre et là il a bénéficié d'une déviation de Gary Lineker qui avait pris le meilleur sur Laurent Blanc si elle est dedans c'est pareil Fernandez Cantona Fernandez à nouveau bien joué Durand cherche Papin c'est long ça car Stuart Peirce est en couverture latérale Peirce Steven il est encore pris ah oui Batti il faudrait quand même passer au confessionnal parce que ça commence à bien faire voilà et Frédéric Mankowski c'est la troisième fois depuis le début de la partie que Luis Fernandez se retrouve au sol un petit peu séché par les défenseurs et les milieux de terrain de l'équipe anglaise il est précieux Luis dans ces moments là quand il va sur à l'interception il arrive à piquer des ballons à arracher des ballons qui sont autant de ballons de contre et vous pronostiquiez une demi-heure pour Luis il va bien là ah il va même très bien j'ai pas du tout pronostiqué une demi-heure non mais notre chef pronostiqueur moi j'avais pronostiqué un zéro pour l'équipe de France je suis toujours dans le coup rappelez-vous comment il était frais dans les prolongations des matchs de Cannes en Coupe de France il reste 20 minutes à jouer plus les arrêts de jeu pour marquer ce but que toute la France attend on dirait qu'en Angleterre ils en attendent un de l'autre côté Moros bonne frappe mais au-dessus un petit peu au-dessus c'est difficile mais à 32-33 mètres oui le temps que le ballon met entre la frappe et le moment où il franchit la ligne c'est 2 secondes 2 secondes et demi en 2 secondes et demi et bien les gardiens de but comme Chris Wood ont le temps de faire beaucoup de choses Stuart Pierce long ballon pour Gary Lineker et cette fois-ci ce sera un corner concédé par Basile Bolli attention attention les corners c'est Trevor Steven qui va pour le tirer alors que Perez s'échauffe et que Trevor Steven va forcément le frapper rentrant et là il n'y a pas la combinaison ni l'une ni l'autre mais ils sont 3 3 un petit peu comme le faisait le racing d'Arthur Georges c'est-à-dire nombreux par contre le coup de pied est manqué heureusement pour les français pour l'instant ça continue faute oui il y a une faute sur Durand Pierce Durand gagne la balle et la sort bien elle n'est pas sortie elle n'est pas sortie sauvée par Deschamps longue balle va aller jusqu'à il n'a pas réussi sa transversale mais monsieur Poul en deux ou trois occasions ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux car là il y avait une faute incontestable mais là aussi d'ailleurs Walker a fait en tout cas une superbe interception là encore Durand grand match une fois de plus de Didier Deschamps dans l'entrejeu français ah ça c'est vrai Thierry non ? tout à fait Thierry Casoni Boli on souffle un petit peu tiens Martini pour Laurent Blanc c'est souvent ce qui se passe Casoni Blanc Durand encore Blanc et il y a une semelle de plaque sur Durand je ne vous dis pas ah oui Deschamps ah il a été contré par Carlton Palmer le ballon rebondit et les anglais s'en sortent par Sinton Chirer Fernandez il a une niaque ce Didier Deschamps fantastique bien joué Emmanuel Amoros superbe contrôle orienté Cantona c'est pas autorisé mais monsieur Giroud il faut se calmer vous êtes vous êtes un TF1 vous n'êtes pas sur les bancs de touche d'Ossert c'est une façon de faire qui n'est pas autorisée non je rappelais non je rappelais simplement un coin de la loi 12 voilà voilà joué à terre tenir la balle c'est coup fort indirect comment vous avez dit là au moment de l'action mon petit Guy il n'a pas le droit à Kuperly ça doit lui faire drôle de vous entendre dans sa télévision non Kuperly il est à 10 mètres de loin à gauche avec Daniel Roland alors monsieur le président Hamel ça doit lui faire drôle allez ce serait bien une bonne frappe de Jean-Pierre Papin là c'est bien ça ça va passer entre les jambes de Luis Fernandez allez Jean-Pierre ça serait une bonne idée il n'y a pas de Franck Sausset qui est sorti à la mi-temps dommage c'est un peu compliqué l'heure à faire alors il y a Cantona il y a ah non il y avait Stuart Pierce qui était 1m50 du ballon Steven Sinton ouais bon bon pressing de Durand mais faute de Durand sur Steven et ces coups francs là quand même les combinaisons souvent les plus simples sont souvent les plus efficaces et surtout avec un mur aussi décidé à sortir car là le temps que le ballon soit construit ce qu'il a sa place à Perez Luis Luis qui a été remarquable pendant disons l'heure écart qu'il a passé sur le terrain puisqu'on atteint bientôt la 30ème minute alors encore un changement de disposition c'est Jean-Philippe Durand qui va repasser à la place de Luis Fernandez alors que Christian Perez va jouer davantage sur le côté gauche Durand va s'occuper de plate attention Linnécker il faut sortir Bruno bonne sortie bien protégé par Basile Boli ça va être trop dur pour gagner la bataille aérienne pour Christian Perez il n'est pas beaucoup plus grand Didier Deschamps mais il se bagarre partout sur toutes les portions de terrain englomables oh 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 non monsieur Poul me rappelle un certain monsieur Palotaille parce que là il le manque et je ne vois pas où et à quel moment le pauvre Jocelyne Engloma qui a été sanctionné il n'a rien fait faute Piers ballon qui file en touche dans le camp français ah oui là il y a faute de Deathwalker qui s'est appuyé sur Jean-Pierre Papin dernier quart d'heure de ce match très crispant parce que là on sent vraiment que l'équipe de France peut faire quelque chose il y a longtemps que l'on n'a pas vécu un match aussi crispant aussi tendu c'est la compétition qui veut ça on a remangé trois doigts Laurent Blanc superbe partie lui aussi Amoros à nouveau Blanc Durand Deschamps Cantona avec Kion Angloma Angloma le contre est pour Angloma pas grand chose pour Pérez attention Basile Bolli est à un contre un il est même à deux contre un maintenant Steven Carlton Palmer et voilà préfère revenir à Chris Woods oui vous vouliez dire oui je dis qu'il y a des attaques anglais qui restent un petit peu trop longtemps seuls dans notre défense et c'est embêtant encore Deschamps à la récupération Angloma Cantona Durand Blanc Cantona Pierce attention bien fait Basile c'est pas n'importe qui c'est Gary Lineker qui était derrière oui mais là le défenseur vraiment une grosse grosse un gros avantage Christian Pérez quand bien il ne faut mieux pas tousser en prenant le ballon Amoros Pérez Casoni Cantona Pérez ah ça va être juste mais ce sera un corner ah quel défenseur ah quel défenseur aussi c'était Swalker ah il est très bon il avait reçu les félicitations d'Eric Antonat et Swalker qui remplacera sans doute le vieux Virchoud encore qu'il est il est encore en pleine possession de ses moyens Virchoud à la Sampdoria à la Sampdoria et Jean-Pierre Papin va essayer de refrapper aussi bien ce second corner qu'il avait frappé le premier ce qui est le cas ce qui est le cas encore Jocelyn Angloma mais là le ballon était trop haut et on s'est ouvert là et il y a un petit échange entre Jocelyn Angloma et Death Walker Jocelyn Angloma a sauté plus haut que les anglais c'est la deuxième fois ça doit aller vexer et il reste Thierry une douzaine une douzaine de minutes pour faire la décision la tête de Scherer Linnécker en pointe Bolli tête de Scherer Linnécker en pointe Bolli oh là là heureusement que de la cheville on a enlevé ce ballon aux anglais beaucoup de maladresse là et les français qui s'en sortent mais pas longtemps Palmer bâti et là c'est Christian Pérez qui a fait une faute oui mais l'arbitre ne l'a pas sanctionné il a laissé l'avantage aux anglais la touche pour les bleus Edith Deschamps est un petit peu plus haut dans le jeu Laurent Blanc long dégagement de Manu Amoros combat aérien favorable aux anglais et à Palmer face à Papin qui donne derrière pratiquement du milieu du terrain sur une erreur d'arbitrage oui mais c'est que c'est pas la première elle est embêtante à cette distance mais il vaut mieux défendre que de protester c'est vrai on voit que vous êtes un sage mon petit Guy ça va mieux d'ici il doit tourner à 15 mètres de haut pour être calme Stuart Peirce va aller se faire soigner car dans le choc avec Jocelyn Angloma il a dû s'ouvrir l'arcade ce qui a provoqué une pommette plutôt qui est bien enflée alors attention sur ce coup franc c'est un petit peu le même que tout à l'heure et c'est Stuart Peirce qui place le ballon on dégage ce ballon quel coup de savate quel coup de canon de la part de Stuart Peirce voilà une touche qui va être la bienvenue pour calmer tout le monde oh là 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 un ballon qui a frappé le dessous de la transversale l'adrénaline et la pommette de Peirce frappe en virgule frappe enveloppée et on a craint au moment que Bruno Martini sur le rebond ne se mette le ballon au fond des filets mais vous voyez quand même sur ce coup franc qui n'était pas ce qui a failli se passer il vaut mieux sur ce coup franc à 20-25 mètres frappé que de faire des combinaisons qui permettent l'adversaire oui mais en fait là c'était un coup franc direct tout à l'heure on nous a dit un coup franc indirect mais c'est vrai dans les coups francs indirects un décalage suffit quelquefois Perez lui redonné à Cantona Synton a mis le ballon en touche il reste environ 8 minutes à jouer à Moros et là l'équipe de France est passée tout tout près de la correctionnelle la touche pour l'équipe d'Angleterre estime Monsieur Toole l'arbitre a fléchi au cours du match il avait bien débuté et puis il est beaucoup moins sûr parce qu'il a sifflé de faute la lune sur Jocelyn Angloma pour ou contre Jocelyn Angloma l'autre contre Basile Boli vraiment c'était très très discutable Durand il a eu peur de lever trop haut sa jambe récupération Angloma Papin Durand un pied en avant de Batti l'arbitre laisse jouer dégagement des champs Cantona qui joue bien Cantona qui joue droit pour Perez Schirer est revenu défendre il ne faut pas aller s'enfermer Christian il y a faute non non dit Monsieur l'arbitre Synton la bataille reprend Laurent Blanc qui met en touche Batti fait la remise en jeu dans les pieds de Steven Batti Steven et là il va siffler une double faute je dirais de Deschamps et de Perez sur Trevor Steven l'anglais de l'Olympique de Marseille il faut reculer de quelques mètres Carlton comme avait essayé de le faire tout à l'heure Steve Harper a essayé de gagner quelques mètres attention à la chute du ballon de ce long ballon de Carlton Palmer car ils y sont tous là-bas il a choisi le côté droit où il y avait Synton dégagement de Manu Amoros directement sur Palmer on relance du côté de Synton c'est bien joué ça attention oui bien joué Bernard Casoni il fallait enlever ce ballon et en passant il salue les supporters anglais 41ème minute corner pour l'Angleterre toujours 0-0 superbe retournée de Martin Kion attention il va y avoir le feu devant le but français et Stuart Pierce pour tirer ce corner car Palmer a déserté son poste de libéraux il est bien frappé il est très bien frappé il est prolongé de la tête de Laurent Blanc Synton au sol ce sera une touche pour les anglais jouée par Batty là-bas touche longue de Batty probable il a encore la force et il l'a là c'est encore Casoni Cantona il y a une main de Palmer les contre sont pour les anglais heureusement bonne interception de Bolli Cantona derrière lui Amoros Durand Christian Perez est bien décalé à gauche on peut lui donner maintenant voilà qui est fait Perez qui va pouvoir centrer peut-être un bon centre elle n'est pas sortie cette balle Angloma ballon récupéré par Papin face à Scherer Deschamps Deschamps sur le côté avec Angloma c'était pour Cantona c'était pour Cantona mais la balle ne lui est pas parvenue tête de Papin tête de Walker qui met en touche ça c'est un manque de confiance il n'y a pas la grande sérilité non plus dans la défense anglaise quand on pousse je ne vois pas le chrono mais on doit être dans la ligne droite oui on est dans les trois dernières minutes Angloma a fait la touche il va en faire une autre Cantona ça a pu se tourner directement sur la tête de Synton tête de Casoni Synton à nouveau Laurent Blanc toujours bien placé Deschamps Durand voilà latéralement faire courir ses attaquants Casoni Amoros Pérez Deschamps dur 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 très difficile très très difficile l'approche est difficile c'est l'une des dernières attaques c'est un peu comme au basket il faut marquer avant 30 secondes beaucoup de tension Carlton Palmer est sorti avec ce ballon tension contre elle encore il y a une double faute commencée par Angloma terminée par Deschamps sur Palmer 44ème minute de la partie c'est à dire 89ème minute du match allez Basile derrière Linnécker voilà bien jugé bien monté juste avant que le ballon ne soit frappé on 0-0 bah oui après les inquiétudes que nous avions après le match inaugural ce serait presque un bon résultat vous savez vous savez l'équipe d'Angleterre est la quatrième du monde c'est pas fini il faut y avoir deux minutes d'arrêt de jeu c'est possible oui encore que il y a eu surtout Sosé en première mi-temps mais il les a déjà décomptés Casoni poussé par Schirer préfère donner derrière lui à Bruno Martini on joue la dernière minute du temps réglementaire et Casoni cette fois-ci va forcer Bruno Martini à relancer vers son libéro préféré visiblement du côté français on apprécie ce 0-0 pour l'instant qui si les choses en restent là et bien laissera l'équipe de France devant l'équipe anglaise quel que soit le résultat du match de ce soir le derby entre la Suède et le Danemark à la suite du but de Papin marqué contre la Suède Laurent Blanc touche pour les français voilà le temps réglementaire est terminé on joue les arrêts de jeu et les arbitres indiquent les endroits pour la touche au lieu de piéger les joueurs comme on a vu récemment Laurent Blanc allez Basile écarté de l'autre côté c'est le bon moyen mais là les français visiblement se contentent comme vous l'avez dit Thierry du match nul ils ont fait tant d'efforts pour obtenir la victoire et il y a eu quand même ce coup franc de Stuart Peirce sur la transversale il ne faut pas l'oublier non plus la tête de Cantona un petit peu battue dans le combat aérien mais d'une manière irrégulière Laurent Blanc Carlton Palmer qui aura été bon dans son rôle de libéraux et qui aura su sortir comme il fallait il a été parfait attention attention le dégagement de goal c'est un mode point pour les anglais mais les français qui sont devant il vous appartient de conclure et ce soir à 20h15 Suède-Danemark à Stockholm nous fixera davantage Roger Zabel 10 France-Danemark en direct sur TF1 on vous retrouvera Thierry, Jean-Michel et Guirou 20h la prise d'antenne 20h15 le coup d'envoi et puis ce soir vous n'oubliez pas le Grand Prix du Canada en direct sur TF1 également à 19h35 passez une bonne fin de soirée sur TF1 et merci de nous être fidèles au revoir l'euro 92 avec les cassettes vidéo Philips la technologie Philips le spectacle